Rencontre avec la maîtresse mise en cause, la famille de la victime accepte de l'écouter. Je pense que c'est important que les parents viennent voir la maîtresse, pour la rassurer un petit peu parce qu'elle est choquée. Elle a besoin de soutien. Je suis là et pour les enfants mais également pour les enseignants. Tehaunui, 2 ans et demi, gravement brûlée et soignée en Nouvelle-Zélande. La semaine dernière, il a reçu de l'eau bouillante sur les jambes dans cette salle. Au milieu de 19 élèves, en plein cours de science. Ébullition, évaporation, condensation, la bouilloire a échappé à la maîtresse, elle-même bousculée par les élèves les plus turbulents. J'ai compris que c'était un accident, c'est pas la faute de la maîtresse. Mais elle a une responsabilité quand même ? Oui, elle reconnaît sa responsabilité. Et pendant que la ministre de l'Education promet au père de la victime un billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande, les parents d'élèves qui déposent leur enfant s'interrogent. Moi, je m'inquiète aussi pour mon fils. Comme je viens de le ramener à l'école et puis pour une mère, ça inquiète et puis ça te donne pas envie de le ramener à l'école et tout. La question de la sécurité en classe va être étudiée de près, assure la ministre, surtout lorsqu'il s'agit des tout-petits. Je pense qu'une révision des conditions de sécurité pour certaines activités sont nécessaires. Et d'ailleurs, le ministère de l'Education a prévu l'ouverture de la semaine de la maternelle. Est-ce que vous pensez, vous en tant que directrice d'école, avec votre expérience, que cet accident aurait pu être évité ? Tel qu'il est arrivé, difficilement. Tel qu'il est arrivé, difficilement. Reste que l'enfant a bien été blessé dans sa classe, à l'école. On n'en veut pas vraiment à la maîtresse. C'est arrivé, c'est arrivé. Bon, c'est arrivé à notre petit bébé. Vraiment, franchement, on n'a pas les mots, quoi. Les parents ont porté plainte. C'est le premier accident dans cet établissement.